Ridiculous ! Hé ! Tu as un nouvel appareil photo ! C'est super ! Et tu sais quoi ? Je connais l'endroit idéal pour l'essayer ! Accroche-toi ! Accroche-toi ! Tomana n'est pas jolie vue d'ici ? Je me souviens des autres fois où tu es venu nous rendre visite. Tu as toujours aimé t'arrêter ici. Moi aussi, c'est un de mes coins préférés. Vas-y ! Prends une photo ! Mais ne mets pas ton pouce devant l'objectif ! Mon père a toutes ses photos comme ça ! Tu l'as prise ? Je pense que tu devrais la mettre dans ton journal. Comme ça, tu pourras la regarder de temps en temps si jamais on te manque. Je veux dire à papa que tu es là. Je veux dire à papa que tu es là. Allez, viens ! Allez, viens ! Allez, viens ! J'espère ! Bon ! Tu te demandes sans doute pourquoi je t'ai demandé de venir. En vérité, j'ai besoin de ton aide. Comme tu le sais, mes fils Cyrus et Aknar ont été enfermés il y a vingt ans après avoir détruit un grand nombre d'âges que j'avais écrits. À l'époque, Catherine et moi avons décidé de les laisser dans leur prison. Dans l'espoir que cela leur servirait de leçon. Maintenant, Catherine pense que nos fils doivent être libérés. Mais j'ai besoin d'un point de vue objectif. Il faut que je sache si Cyrus ou Aknar méritent d'être libérés. Et tu es le seul en qui j'ai confiance. Tu te souviens de mon vieux moniteur à cristal ? J'y ai apporté quelques modifications, mais je n'ai pas encore fini d'étalonner le son. Ça devrait aller plus vite si on s'y met à deux. Comme ça, je te montrerai les deux âges prison avant que nous n'établissions une liaison avec eux. Donc, si tu t'approches du panneau derrière toi, nous pouvons commencer. Allons, vas-y, ce ne sera pas long. Allons, mon ami, ce n'est pas si difficile. Oh, quelle bagaille. Le modulateur d'image a provoqué un court-circuit. Ici, les câbles sont complètement fondus. Bon, le moniteur lui-même a l'air intact. Alors, peut-être qu'en allant à RIM... Très bien. Très bien. Léger changement de programme, mon ami. L'explosion a dû couper l'alimentation générale et endommager le modulateur d'image externe. Il y en a un autre à RIM, alors je vais aller le chercher là-bas et je reviens. Il faut que je m'arrête à la crevasse prendre quelques outils avant. Est-ce que tu pourrais rétablir le courant pendant mon absence ? Va dans la salle de contrôle de la roue hydraulique et ferme les deux vannes de sécurité, puis reviens ici et serre-toi du moniteur pour me contacter. La... la combinaison du cristal pour voir RIM est dans mon journal. Hum, au fait, il faut connecter l'antenne du toit pour faire fonctionner le moniteur. Surveille Yisha, tu veux ? Je reviens. Je reviens. C'est bon ! You're a loony ! Je reviens. Je vous remercie. Je te remercie. Je vous remercie. En plus, il va se retrouver. C'est son coin préféré pour dormir. C'est mon collier qui me l'a dit. Je l'ai eu il y a deux semaines dans un âge appelé Serenia. Il me montre un tas de choses. Tu trouves ça bizarre que mon collier me montre des choses ? Papa, oui. Il dit que beaucoup des choses que j'ai vues sur Serenia ne sont pas réelles. Pourtant, mes frères me croient. Laisse-moi deviner. Papa a encore fait sauder le courant, c'est ça ? Ça lui arrive souvent. Maman lui a fait installer un nouveau générateur ici au cas où. Oh non ! Ce générateur a été conçu pour que certaines choses fonctionnent toujours à la maison. Il n'y a pas assez de rangées allumées correctement. Il faut qu'un voyant vert soit allumé au-dessus d'une rangée remplie pour qu'un truc soit alimenté. Je me demande si on peut les déplacer. Il vaut mieux pas. Maman n'aime pas du tout que je touche à l'électricité. Allez petit bonhomme, on va voir tes copains. Dis donc, je n'avais jamais remarqué ça avant. C'est génial ! On dirait que mes coléoptères se font un nid. Wow ! Dès qu'il rentrera, il faut que je montre ça à papa. Il adore ce genre de truc. C'est-ilaaaaah. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ! Non, il a enlevé sa mémoire à Yéja Et puis, il a utilisé la machine pour implanter ses propres souvenirs dans la tête de sa sœur Quoi ? Écoute, c'est Sirius, je te le dis Regarde, il a la pierre de vie La chambre de mémoire ne peut pas survivre sans la pierre La ferme ! Agna, je suis ta petite sœur Ne te laisse pas avoir Tu vois, c'est un assassin Non, non ! Je te l'ai déjà dit Je n'ai volé ça que pour empêcher Sirius de faire du mal à perdre Mais j'ai eu tort ! Pendant ce temps-là, il s'en est pris à Yéja Non, je te promets, c'est lui qui m'a enlevé, pas Sirius Écoute-moi bien, il va falloir transférer à chacun ses propres souvenirs La manette d'ambre Actionne la manette d'ambre pour lancer le processus Non, tu vas me tuer si tu fais ça Dépêche-toi ! Avant que la chambre de mémoire ne soit trop faible pour alimenter le transfert Ne l'écoute surtout pas ! Espèce d'idiot, ma prestation était parfaite Merci Tu as peut-être gagné cette manche, mais la partie n'est pas terminée Non ! Sirius ! Pas ça ! Quelque chose n'a pas marché Les souvenirs de Yéja ne lui reviennent pas ! On doit y avoir un moyen d'établir le contact Si seulement j'avais une paire Dieu non ! Pas ça ! Pas maintenant ! La chambre de mémoire ne peut pas nous lâcher maintenant ! Écoute-moi La chambre de mémoire est en train de s'éteindre Si elle meurt, le transfert va s'interrompre Et j'ignore ce qu'il va advenir de l'esprit de Yéja Je pourrais Maintenir la chambre en vie en utilisant la pierre Mais... C'est à toi de trouver comment la joindre Va dans le royaume des songes Et essaie de trouver un moyen d'entrer en contact avec ses souvenirs C'est notre dernière chance La dernière Utilise l'autre chaise Mais fais vite ! Je ne sais pas de combien de temps nous disposerons quand j'aurai mis la pierre « Il est plus de temps ! » « Je ne sais pas de temps ! » « Je ne sais pas de temps » Tu es un bien étrange voyageur, mon ami. La vision dont tu as été témoin ici t'a été utile, et pourtant les songes demeurent obscurs et dangereux à tes yeux. Pourquoi ? J'en devine la raison. Cette fois, tu n'es pas venu chercher une vision. Tu es venu chercher une mémoire. Celle que tu appelles Yisha se trouve encore ici. Son esprit n'a pas pu retourner à l'état de veille, car la connexion semble avoir été coupée trop tôt. Viens, je te conduis jusqu'à elle. Mais le fil des songes s'allonge alors même que nous approchons. La connexion est en cours. Quand nous serons avec elle, il y a un intrus. Ce voyageur n'a pas de guide. Il se sert des souvenirs de Yisha pour explorer les songes. Sans elle, il serait perdu, et succomberait sous le poids de leurs innombrables possibilités. Pourquoi ne ressent-elle pas sa présence ? Regarde, tu vois les attaches qu'il utilise ? Ce sont des souvenirs très tenaces que le voyageur et Yisha ont en commun. Il les a emmêlés et profite de la confusion pour se dissimuler et lui échapper. Tant qu'elle lui sera liée, elle ne pourra pas revenir à l'état de veille. Tu peux la libérer. Si tu pénètres dans leur mémoire pour démêler leurs souvenirs, tu obligeras le voyageur à se révéler. Je vais te conduire à la première mémoire et attendre ton retour. Oh, c'est vrai Bord. Sous-titrage ST' 501 ... Papa est très fort aux échecs. Tu devrais jouer contre lui. J'aimerais beaucoup, mais je n'ai pas de jeu d'échecs. Tu n'as qu'à en fabriquer, comme mon guide spirituel ? C'est une idée, mais sculptée de si petites figurines et délicates, elles se cassent. On pourrait demander à papa ou à maman de t'offrir un jeu. Ça te ferait plaisir ? Je leur en parlerai à mon retour. Ah, merci. Dis-leur d'en fabriquer un avec la roche qui a servi à construire cette chambre. Comme ça, je suis sûr de ne pas le casser. Ça marche ! Vite, le voyageur a compris ce que tu essaies de faire. Il va vouloir t'en empêcher. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Tu vois ce globe, petite sœur ? » « Tu vois comme il est régulier, lisse et vide. » « Quand j'aurai tourné ce bouton, le fauteuil dans lequel tu es assise se mettra en marche. » « Des petites lumières s'allumeront. » « Et tout ce que tu es sera aspiré hors de ton petit corps. » « Dans lequel, petite sœur, je n'aurai plus qu'à me glisser. » « Père et mère t'enseigneront l'écriture. » « Sans réaliser que c'est moi qui en profiterai. » « Et dès que j'aurai appris à écrire un âge, je les tuerai. » « Puis je transférerai ma nouvelle mémoire dans mon corps. » « Plus rien ne peut m'arrêter. » « Elle est libre. » « Tu as réussi, voyageur. » « Celle que tu appelles Yisha a retrouvé tous ses esprits et retourne à l'état de veille. » « L'intrus ne peut pas la suivre. » « La trame des songes se resserre peu à peu autour de lui. » « Sans guide pour le protéger, il succombera sous leur poids. » « Il est temps pour toi de retrouver ta vie éveillée. » « Jusqu'à ta prochaine visite au royaume des songes. » « Jusqu'à ta prochaine visite au royaume des songes. » « Le transfert a marché. » « Nous avons sauvé Yisha. » « Je n'ai pas l'air si surpris. » « Il fallait que la pierre soit directement insérée dans le centre du song. » « Ça n'aurait pas marché autrement. » « La seule façon d'y arriver, c'était de briser le verre qui maintenait les gaz prisonniers. » « Évidemment, ces gaz sont mortels. » « C'est mieux ainsi. » « Après tout ce que j'ai fait. » « Tout va bien. » « Cyrus est mort. » « C'est fini. » « Ça va aller, petite sœur. » « Ça va aller. 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 » Ah, mon ami. Je ne te remercierai jamais assez. Catherine a emmené Yisha à thé. Elle va bien. C'est une petite fille très forte. Mais il lui faudra du temps. Elle aimait beaucoup Ragnar. Cyrus aussi, d'ailleurs. Dieu, que c'est de moi. Comme si une porte s'était fermée en moi. Malgré mes efforts pour la garder ouverte. Mais dans un sens, c'est peut-être mieux. Mes fils sont partis, mais... ma fille est saine et sauf. Désormais, Catherine et moi, nous pouvons lui consacrer tout l'amour et l'attention dont elle a besoin pour avancer dans la vie. Tout comme nous devons avancer dans la nôtre. Toute fin est une forme de commencement, j'imagine. Plus une fin est difficile, plus nous plaçons d'espoir dans ce qui s'annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501